Bonjour, l'une des plus grandes satisfactions pour un musicien amateur est de jouer sur les instruments des autres. Bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. Tu es invité chez des amis qui ont un piano parce que leurs enfants apprennent à jouer Mozart et Beethoven. Après leur avoir demandé poliment si tu peux essayer leur instrument, tu te mets à jouer un morceau de Scott Jopling ou de Kahn Maisy. Effet assuré, tu parviens à sortir une musique inhabituelle pour eux sur leur propre instrument. C'est un peu de la magie. Je me rappelle un atelier d'écriture de chansons chez Claude Lemel auquel j'avais participé avec une dizaine d'amis. Nous avions une chanson à présenter au tout début de l'atelier. Je m'étais mis au piano pour m'accompagner au chant, mais mes amis s'étaient repassés la même guitare. A ma grande surprise, le même instrument a sonné de dix façons différentes, car chacun des dix interprètes avait une manière différente d'en jouer. Je suis toujours impressionné de ce que peut sortir un instrument selon l'artiste qui l'utilise. N'oublie pas, la prochaine fois que tu vas chez des amis qui ont un instrument dont tu joues et qu'ils peuvent te prêter, évidemment, ne demandes pas de jouer d'un de leurs harmonicas, car baver dans un harmonica qui n'est pas à toi, ce n'est pas très hygiénique. Mais si c'est un instrument qu'ils peuvent te prêter, alors demande-leur de l'utiliser et impressionne-les. A très vite, et d'ici là, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada